Bonsoir à vous Hugo Bernalicis et bienvenue. Vous avez peut-être entendu Yannick Jadot inviter des matins présidentiels sur France Info qui a dit non à la primaire et oui au rassemblement derrière le projet écologiste. Et vous, que dites-vous ce soir de la main tendue d'Anne Hidalgo ? Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment une main tendue ? Aux dernières nouvelles, elle disait qu'elle voulait faire une primaire mais sans Jean-Luc Mélenchon. Alors ça dépend, c'est le variant Hidalgo, ça dépend des heures de la journée. Le variant Hidalgo vous dites ? Oui, oui, bah écoutez, ça dépend des heures de la journée encore une fois. Et le jour auquel on se trouve, il y a des versions différentes. Un coup elle est candidate à temps plein, un coup elle est disposée à la primaire, un coup à la primaire sans Mélenchon, un coup avec. Bon je ne sais pas, moi ce que je vois c'est que c'est désespérant. Cette situation et ce discours, cette manière de faire est désespérante. Parce que pendant ce temps-là, on ne discute pas des propositions que la gauche est censée mettre en circulation pour convaincre les gens dans ce pays. Vous voulez dire que c'est au détriment des idées ? Bah oui, on fait de la popole, la fameuse politique politicienne. Où on dit, ah bah oui, il faudrait qu'ils se rangent les uns derrière les autres, puis celui-là ne vaut pas. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de la hausse du SMIC à 1400 euros qui est proposée dans notre programme par exemple. Et ce qu'en pensent les autres candidats de gauche. On ne parle pas de la retraite à 60 ans. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de la justice fiscale qui est nécessaire dans ce pays. On ne parle pas de tout ce qui pourrait permettre de convaincre ceux qui ne vont plus voter, qui sont la masse des gens dans ce pays. et qui peuvent faire en sorte qu'à la fin, les idées de gauche gagnent cette élection présidentielle. Vous dites de gauche, Hugo Bernalissis. Pour vous, il y a une sorte de corpus commun au candidat de Anne Hidalgo à Jean-Luc Mélenchon tout de même ? Bon, c'est un corpus qui est très limité maintenant, aujourd'hui. Ce n'est plus le cas du corpus qui pouvait y avoir sur le programme commun de François Mitterrand en 1981. Je le vois, je vous ai parlé de la retraite à un instant. On n'est pas tous d'accord pour mettre la retraite à 60 ans. Nous, on est pour la retraite à 60 ans. Anne Hidalgo, elle veut sanctuariser 62 ans. Donc, vous voyez que le plus petit dénominateur commun, il est petit. Et c'est tout le problème. Anne Hidalgo avait dit elle-même qu'il fallait un programme clair pour aller convaincre, et qu'on n'était pas là pour faire de l'embrouille, un programme au rabais. Moi, je crois ça. Je crois que c'est vrai. Je crois que les gens, ils se positionnent sur des idées tranchées, visibles, concrètes, et pas des louvoiements ou des phrases creuses du style « il faut améliorer l'éducation dans ce pays ». Bon, ben, tout le monde est pour améliorer l'éducation dans ce pays. Comment on fait concrètement ? Et c'est là où c'est déterminant d'avoir des discussions politiques de fond. Vous savez, ça fait un an qu'on propose à Mme Hidalgo, à M. Jadot, et aux autres qui se réclament de la gauche, de discuter du programme et de fond, de faire des débats contradictoires. Mais là, c'est passé, je suis désolé. L'élection présidentielle, c'est dans quatre mois. Ben oui, c'est dans quatre mois. On est dans la dernière ligne droite, là. On n'est pas au début de la campagne. On est dans la dernière ligne droite. Vous êtes d'accord, Hugo Bernalicis, que certes, il est un peu tôt pour établir une sorte de projection, les sondages, vous savez, les intentions de vote. Pas un des candidats de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en tête, sous toutefois, ne dépasse les 10% aujourd'hui. Est-ce que la question va se poser à un moment donné de se dire « Oups, s'il y a un problème, nous sommes disqualifiés du deuxième tour ». Oui, vous savez, Xavier Bertrand devait gagner la primaire de la droite aussi, selon les sondages. Et Énique Jadot devait la gagner large. Et Alain Juppé aussi devait être président de la République. Et au dernier régional... Non, pour vous, ce n'est pas fait. Non, mais est-ce qu'on peut au moins acter ça ? Je veux dire, moi, j'ai fait l'union de la gauche aux dernières élections régionales dans les Hauts-de-France. D'accord ? À la fin, ça fait 21%. Alors que la gauche était aux responsabilités sous les mandatures précédentes avant Xavier Bertrand. Et qu'elle faisait des scores très larges au deuxième tour. Quasiment 60%. Comment on en est arrivé là ? C'est une faillite idéologique et intellectuelle. Il faut travailler, faire des mesures, des programmes, etc. Ce que nous, nous faisons à la France Insoumise, j'espère qu'on ne le reproche pas. Nous avons une stratégie, nous avons un programme, nous avons des propositions. Vous avez un Parlement populaire également avec des personnalités. Un Parlement de l'Union populaire avec des personnalités qui rejoignent la campagne, comme Aurélie Trouvé qui en est la présidente, et qui dit quelque chose de ce qu'on veut faire. Et les gens peuvent se positionner en fonction de ça, encore une fois, ce n'est pas le concours des phrases creuses. C'est un programme politique, c'est des idées qui sont mises en circulation et c'est ça qu'il faut faire. Mais quand vous entendez parler d'une personnalité telle que Christiane Taubira qui pourrait s'avancer au mois de janvier, vous dites quoi ? Non, mais encore une fois, le 10 janvier, il reste tout pile trois mois de campagne. Vous croyez qu'on va gagner une élection présidentielle par effraction ? Non, il n'y a que Emmanuel Macron qui peut le faire avec les 41 unes de médias qu'il a eues à l'époque, et la campagne express. Et puis parce qu'il est du système. Quand vous voulez contester, combattre le système en place avec une certaine forme de radicalité, c'est plus dur de convaincre. Et donc il faut prendre le temps de convaincre. Ce que nous faisons depuis un an, puisque je vous rappelle qu'on a commencé cette campagne, Jean-Luc Mélenchon est candidat depuis un an, et je pense qu'on peut s'enorgueillir de ça. Aujourd'hui, nous sommes en dynamique. C'est ce que les sondages, les fameux sondages montrent. Et vous irez au bout. Oui, parce qu'à la fin, on a fait 19% la fois dernière. Alors, vous citiez à l'instant, Hugo Bernalicis, Emmanuel Macron, il est en Hongrie, au contact, à la rencontre de Victor Orban, le dirigeant nationaliste hongrois, qui, aux yeux du chef de l'État français, est à la fois un opposant politique, je cite Emmanuel Macron, et un partenaire européen. Vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Il fallait aller à Budapest ? Ça dépend des jours. Lui aussi, c'est pareil. C'est opposant quand ça l'arrange, c'est partenaire quand ça l'arrange. Effectivement, il va là-bas pour faire en sorte... Non mais attendez, il va là-bas ? Oui, mais si c'est pour contester sa politique et dire non, c'est insupportable ce que vous faites, notamment sur les questions migratoires, on pourrait tomber d'accord. C'est pas ce qu'il va faire. Il va pour taper dans la main sur les questions du gaz et du nucléaire, pour le rentrer dans ce qu'on appelle la taxonomie des énergies vertes au niveau européen. Ça va, on peut faire mieux quand même comme politique de coopération et de progrès au niveau européen. Donc, vous voyez là la duplicité du chef de l'État et c'est le même qui, pour des raisons assez similaires, va nous faire nous opposer à la Russie ou à la Chine et ne pas vouloir discuter avec eux. Bon, ben, il faut savoir, quoi. Il faut savoir. Moi, je pense qu'il faut avoir une attitude égale dans les relations internationales et ne pas avoir d'ennemis en tant que tels. On peut dire des choses, mais potentiellement, les autres pays sont des pays souverains avec lesquels on doit pouvoir avoir des discussions sur des sujets. Mais là, la duplicité et le faux semblant, le « en même temps », encore une fois, paraît tellement, tellement, comment je vais dire ça, scandaleux, surtout sur cette question migratoire, encore une fois, qui est... En fait, on parle de quoi ? On parle de femmes et d'hommes qui sont dans le dénuement, qui sont maintenues dehors, qui sont livrées à eux-mêmes. Et ça, c'est insupportable. Hugo Bernalicis, vous pourrez juger du bilan du chef de l'État puisqu'il donne une heure et demie d'interviews mercredi soir sur TF1. Valérie Pécresse, candidate LR, a saisi le CSA. Que dites-vous ? Ben, il n'y a rien qui va mal. On se fait plaisir. Le candidat Macron, parce que c'est le cas. C'est un candidat. Mais évidemment. Je l'avais même dit moi-même, il y a déjà plusieurs mois, quand il est venu à Roubaix pour nous vendre sa soupe sur ses mesures sécurité, sur le fameux Beauvau de la sécurité. Il fait ses états généraux de la justice pour parler justice comme un candidat sans être candidat. Et là, il va sur TF1. Enfin, ça suffit. Il faut que son temps de parole soit décompté. Et puis, au-delà du temps de parole, il y a un sujet quand même. Ça s'appelle les comptes de campagne. Monsieur Emmanuel Macron, candidat, fait candidat aux frais de la princesse, aux frais de la présidence de la République. Vous parlez de quoi ? Des déplacements en région ? Mais oui, par exemple. C'est déplacement en région, c'est déplacement pour faire une nouvelle sécurité. C'est ce que nous répondons à chaque fois que ça a toujours été le cas. Mais nous, on est instreints, cette discipline-là, en tant que parlementaire, de faire la différence nous-mêmes dans nos déplacements en tant que député et en tant que candidat député. Sinon, on se fait attraper par la Commission nationale des comptes de campagne. Je ne crois pas que monsieur Emmanuel Macron soit au-dessus des lois. Certes, il est irresponsable, à plus d'un titre, mais surtout il est responsable pénalement. Mais enfin, ce n'est pas une raison pour en abuser. Vous dites quoi ? Il faut qu'il se présente ? Mais chaque fois, nous répétons les mêmes choses. Tous les quinquennats, toutes les fins de quinquennats, c'est la même histoire. Il faut qu'il se présente. Oui, il faut qu'il se présente. Il faut qu'il vienne dans le débat public. Il faut qu'il vienne dans l'arène publique. Il faut qu'il vienne se confronter. Parce que c'est ça la démocratie, c'est de confronter les idées, pas de faire une interview enregistrée avec TF1. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Ça n'a pas de sens. Et alors quoi ? On va devoir attendre le 3 avril pour que monsieur daigne venir autour d'un plateau télé pour confronter ses idées avec les autres candidats ? C'est insupportable. Ce n'est pas l'idée, en tout cas, que je me fais de la démocratie, surtout pas de la République. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est peut-être urgent de passer à une 6e République pour rompre avec tout ça, avec ce super président de la République qui est un monarque, en réalité. Qui est un monarque et qui n'est pas souhaitable quand on veut qu'il y ait à nouveau de la participation citoyenne, que les gens se réapproprient la politique. Et ce sera le mot de la fin avec vous. Merci à vous, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord, d'avoir été l'invité du 1850 France Info.